Musique de générique On doit se rendre au cours d'enchantement je crois Ah oui avec le professeur Fitwick C'est ça Donc allons-y Dépêche-toi Harry Il ne faut pas arriver en retard au cours d'enchantement J'arrive Hermione Et bon là on y va direct Il y en a fois on avait assez exploré je crois Les premiers étages On dirait Maléfique Il y avait un tableau qui leur ressemblait Je ne sais pas si vous l'avez vu J'ai cru que j'allais tomber On a encore Ruzar Qui va encore me dire cette fois-ci Ah Je ne sais plus si on avait déjà été Oh un dragé il s'est perdu le pauvre C'est ici Ah oui puis je voulais m'acheter le Nabus 2001 Il coûtait 700 dragées Il en a 400 déjà Encore 300 Ah elle fait stresser cette musique J'aime pas Ah bah voilà Oui mademoiselle Granger J'aurais voulu vous demander si vous pouviez nous dire quelque chose sur la chambre des secrets Je m'occupe d'enchantement mademoiselle Granger Pas de mythes ou de légendes Oh s'il vous plaît professeur racontez-nous Bon Très bien Poudlard a été fondé par quatre mages et sorcières Godric Gryffondor Salazar Serpentard Elga Poufsouffle Et Rovena Serdègle Serpentard voulait que seuls les élèves issus de familles de sorciers et de souches Entrent à Poudlard Les autres refusèrent Et Serpentard quitta l'école Oui mademoiselle Granger Il aménagea une salle secrète dans le château Une salle dont les autres ne savaient rien Puis enfermer un horrible monstre à l'intérieur Afin qu'il la protège de la curiosité des indésirables D'après la légende L'authentique héritier de Serpentard Reviendra un jour ouvrir la chambre Et utiliser la chose horrible qu'elle contient Pour chasser de l'école tous les sangs de bourbe Mais tout cela est ridicule Maintenant revenons à la réalité La magie Monsieur Potter Pourriez-vous vous avancer et commencer les exercices pour le sortilège d'Ectoplasmus ? Avec plaisir professeur Alors J'espère que c'est que les flèches Ne pensez plus à la chambre des secrets et à toutes ces sornettes pour le moment Mais concentrez-vous plutôt sur le symbole devant vous La baguette va se déplacer le long du symbole Au moment exact où la baguette passe sur une flèche Appuyez sur la touche fléchée correspondante Non, c'est parti alors Allez C'est long Oui Niveau 1 C'est parti Il veut Bravo Harry Vous pouvez passer au niveau supérieur Cinq points pour Gryffondor Niveau 2 Allez-y Oh bah encore un niveau Bravo Harry Vous pouvez passer au niveau supérieur Dix points pour Gryffondor Niveau 3 C'est à vous Et voilà Bon travail Vous avez réussi tous les exercices Quinze points pour Gryffondor Quinze points pour Gryffondor C'est parti pour Gryffondor Bravo M.Potter Vous avez réussi à apprendre l'ectoplasmus À présent Il est temps de tester vos nouvelles connaissances Dans le défi de l'ectoplasmus Bienvenue Harry Dans mon défi d'ectoplasmus Pour relever ce défi vous devez trouver l'ultime étoile qui se trouve plusieurs étages en dessous de nous Essayez de vous en emparer le plus vite possible Si le compteur de défi atteint zéro avant que vous ne la récupériez vous perdez En chemin vous trouverez de nombreuses étoiles Ramassez les pour augmenter le temps qui vous est imparti Et votre score Je vous recommande de toutes les trouver Essayez de récupérer l'ultime étoile Bien avant la fin du temps imparti Plus votre score sera élevé à la fin du défi Plus vous recevrez de points Alors c'est parti On va essayer de ne pas rater d'étoiles cette fois-ci Ah mais attends je n'ai pas fini Ah Ah Encore ? Parti bon y'en a combien de ragés ? C'est tout c'est fini Bon Oups J'ai eu peur Faut dire que je joue sur un vieil ordi Donc ça donne pas mal Ah Ah C'est tout par là Ah Voyons alors C'est tout par là Ah Vous pouvez aussi lancer un ectoplasmus pour libérer un objet coincé dans de l'ectoplasmus Je me souviens de ce niveau ça y'est Ça me revient Ah mince Regardez Y'a un passage secret en bas On va y aller Oh nan j'aime pas C'est brûlant Ouais une carte Hop Hop Je suis censée pouvoir sauter d'ici vous croyez vraiment ? Ah bah ouais Première étoile Ah bah ouais Première étoile C'est une petite bête là Pas très amicale On va enlever tout l'ectoplasmus Après on va voir ce qu'on peut faire Donne moi des dragées Oui merci T'es debout toi encore ? Euh Est-ce que c'est par là qu'il faut aller ? Parce que j'ai cru voir un Moi je sais pas où est-ce que je dois aller Ah là bas y'a une grille de toute façon Allez laisse moi passer petit coquin Euh Grenouille c'est pas la peine Ah dépêchons nous vite Alors un petit passage là Nous ici Toujours pas c'est parti On se dépêche Oh nan Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu lui T'es l'affreux petit morveux boutonneux de Potter T'es tellement moche Que toutes les insultes Te vont à ravir Alors Ah tiens ça Oula Il m'attaque violemment Putain qu'est-ce qu'il me lance là Voilà C'est tout Alors d'autre côté qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon Il faut sûrement passer ailleurs Ah un petit lomos Oh c'est un lomo J'ai cru voir un lomos Ah nan c'est pas une gargouille Encore un livre pas du dos On a un go 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 dans ce niveau Oh nan On a bloqué l'étoile Bon Ah bah je suis un peu contrariée Parce qu'il y a pas le truc qu'on a vu tout à l'heure Oh un fantôme Bon on va aller chercher notre petit dragée Ah Un petit passage Un mess Allez Henri Allez Henri Tu peux le faire Bravo Quelle est cette chose ? Ah c'est de l'écorce et de sorblier Pour faire la... Pour survingenveit Ah d'accord Je le bouge par en dessous en fait D'accord C'est très ingénie Bah là je dirais pas non Entre une petite grenouille D'accord Oh Oh Ça fait trop stresser ces... Rire Diabolisme Ouais Encore une carte Trop bien Oh nan Encore toi Oh nan Je l'ai pas vu lui Euh... Où est-ce que je dois aller ? Il est sûrement par là Il y a rien d'autre Ouais non ? Euh... Ah d'accord je sors de ce côté là Ok ok Troisième étoile Je sais pas mais j'ai l'impression qu'on a loupé une étoile Encore une carte ? Bah dis donc En même temps vu le nombre qu'on a à trouver Oh génial ! J'ai gagné un deuxième truc de vie Bah ça c'est bien J'ai cru que j'avais vu un crade de feu en bas Non Je suis sûre qu'il y a quelque chose Non ? Vraiment pas ? Des escargots ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah d'accord faut que j'amène l'escargot ici On voit qu'il se ramène Allez hop Viens 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 Ah la merde Tac alors Euh... Par là Oups Ah par contre là Pas très pratique Voilà Ah bah voilà Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose Une carte d'argent Où est notre carte d'argent ? Euh voyons les cartes c'est ici On va marquer 4 Il nous en faut 10 à chaque fois pour ouvrir un truc Oh il est mignon celui-là Et 0 en eau Eh il est à ressortir de ce truc là Pas tant Euh est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ? Oh Quelle est cette chose ? Oh bah il y a un escalier pour remonter tout va bien Ah il y a des corse de sorbier là-bas On va aller la chercher Ça pourra nous être utile après Ah mais je peux pas Neuf Bon d'accord Ok Ça doit pas être là maintenant quand je dois aller la chercher Euh Oula Quoi ? Merde Voilà Le petit dernier là-bas Ah je sens qu'il va me manquer des étoiles Félicie toi Bon d'accord Je veux pousser moi-même Voilà Parfait Eh il y a un passage dans ton truc toi non ? J'ai cru voir un... Eh ouais Eh ouais Je sens que je vais encore me faire avoir je sais pas pourquoi Bah ouais Bah ouais Bah je peux toujours pas aller chercher le... Non Harry Il n'a pas de pouvoir Il peut pas sauter 5 mètres de haut C'est pas possible Bon bah je sais pas comment on y va alors là-bas C'est chiant Wouh ! J'avais tombé C'est quoi le truc là-haut là ? Oh Ok Ok Et là ? Non D'accord Ok Si vous voulez Deux dragées seulement Vous êtes tellement radins Et si le Lumos il se faisait sur le truc là-bas ? C'est possible hein ? Ah non d'accord on peut plus y retourner Bon bon on s'est fait rouler Et en fait c'est ce qu'il y a là-haut Ouh ça me fait complètement me rouler 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 Voici un lutin de cornouaille C'est une créature vraiment très pénible et ennuyeuse Qui vous mord dès que vous la touchez Alors un bon conseil Essayez de l'éviter Ou assommez-la en lui lançant un Rectus Samba Bon je pense qu'on va tout simplement l'assommer Voilà Bon par contre Le... Oh tiens j'avais pas envie de pouvoir ouvrir ce genre de coffre Oulah Ils ont fait peur lui Qu'est-ce qu'il fait le Lumos ? Il ouvre quoi ? Les rayons plafond Ah Ah là-bas j'ai fait un truc Ah il nettoie Rien Oulah Oulah Oh je me suis fait prendre un embuscade là D'accord tout ça pour deux dragées c'est pas grave Non Non Au secours Y'a rien Au secours Je m'en vais Je m'en vais Bah là j'ai carrément zappé un gros morceau du niveau Eh 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 Ok Bah du coup y'avait un truc là-bas Attendez faut que j'ai retoile Oh une carte C'est une carte d'argent en plus Bon allez on essaye de pas mourir Eh il m'a fait peur le fantôme un petit peu plus j'ai sauté à côté Eh Eh mais j'ai sauté à côté Attends Oh non Sérieusement On recommence là Là j'entends des gnomes D'où ils sortent D'où ils viennent Oh non Vous avez vu on recommence Là Oh mais quelle erreur Attendez ça me perturbe j'ai entendu des gnomes D'où ils sortent Ah mais laissez moi passer Bon voilà j'ai fait tout ce qu'on avait refait avant Bon on va essayer de pas tomber cette fois-ci du coup ça me stresse comme je sais qu'il faut tout recommencer à chaque fois Bon attendez là je vais Où je me concentre Oh c'est bon Bon j'arrête le prochain livre de sauvegarde Oh il y a pas de livre de sauvegarde Mais c'est quoi ce truc ? Ouh Ah je suis trop lourd Donc faut que je fasse tomber un truc Ah bah ouais Evidemment Donc je suppose qu'il faut que je monte à l'étage pour pousser un truc Ah bah voilà ils étaient là les petits gnomes Je vais aller le tuer tout de suite le même petit Ouais Ah il y a un deuxième quelle horreur Au secours Ah c'est bon C'est vrai Bon voilà Bon voilà Bon, hop ! Allez vite, j'essaie de me dépêcher pour pas que le gameplay soit J'espère qu'il y a un livre de sauvegarde juste après Il y a toujours pas de livre mais c'est pas possible ça, il se moque de nous Ils font exprès comme ils savent que je vais me dépêcher Il faut exprès juste pour m'embêter Ok, et quand je suis là en fait ça fait quoi ? C'est cool hein, j'aime bien être là mais... Je voudrais juste savoir à quoi ça sert en fait Ça m'ouverture un peu Ah non, sérieux ? Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Déjà, l'étoile ? Oh, bon bah je crois qu'on aura fait le défi Mais on a combien d'étoiles là ? Ah d'accord, j'ai pas... Là ils me disent pas Non Bon attendez là, ça c'est un peu perturbant Tant que j'y suis deux secondes, j'essaye de retourner Pfff, pourquoi y'a ça là ? Bon bah tant pis C'est pas le temps des commencés à... A chercher pas deux ou trois heures Ah y'a vraiment rien à faire hein, je vois pas Ah, attendez ! Mais oui, voilà la dernière étoile ! Ah non, neuf sur dix, ah bah il nous en manque toujours une Bon bah il nous manque encore une étoile magnifique Bon bah voilà Voilà Bien joué monsieur Potter ! Vous avez brillamment relevé le défi d'Ectoplasmus ! Le temps restant devient votre record personnel ! Bon bah tant pis, à chaque fois il nous manque une étoile d'une A chaque fois il y en a une qu'on découvre pas La cérémonie hebdomadaire des points ne va plus tarder à commencer ! Bon voilà les gens, c'est la fin de cet épisode J'espère que vous aurez apprécié, désolé pour... Je l'ai fait durer un peu en longueur Donc voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt !